bienvenue à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour ce premier paillardage de l'année 2022 tout d'abord je tiens à remercier tous les intervenants et les participants qui se sont prêtés au jeu du format paillardage en espérant avoir encore beaucoup de sujets intéressants à vous proposer n'hésitez pas en revanche à nous laisser des mails pour des suggestions de sujets ou des retours d'expérience à nous soumettre il n'y a aucun souci on est preneur aujourd'hui nous serons en présence de élise lambert architecte associé à l'agence archi violette qui est basé dans le calvados et françois streif architecte chargé de mission construction en terre et éco construction au parc naturel régional des marais du cotentin au programme aujourd'hui donc nos intervenants nous ferons une présentation du premier projet d'extension qui a eu lieu en 2009 un retour aussi sur sur un prix une présentation de l'environnement et aussi de ses contraintes en termes de construction un historique sur la technique traditionnelle des marais le la technique de mur embauche sans suivra ensuite donc une partie sur le projet d'extension en paille de 2014 donc une maison sur pilotis caissons préfabriqués remplissage sur site un projet adapté à son environnement enfin nous finirons donc sur les conceptions variées enduits terre enduits chaud chambre mur embauche isolation paille retour sur les différentes mises en oeuvre des matériaux biosourcés donc né vu qu'on n'est pas nombreux n'hésitez pas à garder vos caméras ouvertes pour ceux qui le souhaitent évidemment ça sera peut-être plus convivial et si jamais vous avez des questions durant la présentation donc je vous invite à les écrire dans le chat pour le pas les oublier et nous y reviendrons pour y répondre pendant les échanges élise françois je vous laisse démarrer votre présentation si vous pouviez éventuellement vous présenter un peu plus ça pourrait être intéressant merci très bien merci élise je te laisse du coup mettre oui je vais mettre le alors déjà on peut se présenter moi c'est élise lambert agence d'architecture l'archiviolette c'est architecte et françois vas-y et ben françois streff donc architecte également de formation donc et membre du parc naturel régional des marais du cotentin et du baissin en charge de toute la politique éco construction et construction terre développée par le parc depuis pas mal d'années et donc j'ai eu l'occasion de de suivre d'un petit peu près ces projets ces différents projets de construction qu'on a on a on a réalisé sur le sur le parc voilà je te laisse commencer la présentation générale du parc ouais donc le pour vous situer un peu parce que je ne connais pas forcément trop le le la provenance de chacun d'entre vous donc le territoire du parc des marais du cotentin et du baissin donc c'est ce que vous voyez en haut à gauche ici voilà le le centre le centre manche donc un territoire une surface qui représente à peu près un quart du département de la manche donc la majeure partie est sur le département de la manche avec une petite une petite partie également sur le baissin donc côté côté calvados donc sachant qu'effectivement sur le plan de la région normandie il ya au total quatre quatre parcs naturels qui sont qui sont présents et donc nous sommes le plus au nord ouest on va dire du de la normandie voilà donc c'est un territoire qui est qui est assez assez vaste à se caractériser par une une zone de marée un que vous voyez sur la carte de droite donc avec avec cinq cinq cours d'eau principaux qui qui desservent enfin qui se rejoignent dans ce qu'on appelle la baie des veilles que ces cours d'eau bas sont sont localisés dans des zones extrêmement basses de marais qui se qui se couvrent d'eau en grande partie en hiver avec grosse pluviométrie mais en été on est sur des zones complètement enherbées de vastes prairies qui donnent lieu notamment la production laitière assez assez traduit assez connu de la normandie donc une un territoire à marais qui est très qui est très artificialisé c'est avant qu'on qu'on ne régule l'entrée des marais donc deux fois par jour l'entrée de l'eau de mer dans les dans les marais c'était des territoires donc qui étaient inondés de deux fois par jour là maintenant ça c'est beaucoup plus régulé par un système de porte à flots qui empêche l'eau de l'eau de mer de rentrer dans les dans les marais donc qui a permis de les utiliser pour l'agriculture donc c'est voilà 120 mille hectares de bocages 27 mille hectares de zones de zones humides et donc 74 mille habitants à peu près voilà donc c'est un intérêt un parc qui est pas forcément le le plus récent mais pas non plus des plus anciens donc créé en 91 et qui a notamment dès le début de sa politique de sa mise en place à chercher à à développer une action autour de la construction en terre et d'un patrimoine bâti qui est très très important et emblématique qui est le patrimoine bâti en bauge donc on est au niveau de l'échelle nationale avec le bassin rennais le deuxième gros bassin d'implantation du bâti en bauge et donc on a bâti toute une politique de préservation de ce patrimoine et depuis le renouvellement de chartes de 2008 on a élargi notre action au delà du patrimoine globalement l'éco-construction l'utilisation des géo et des biosourcés en se basant bien sûr sur notre notre action historique sur la sur la terre mais n'est pas que on essaye d'aller au delà aujourd'hui donc avec des actions de 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 valorisation de sensibilisation auprès des particuliers des professionnels beaucoup d'actions de de formation notamment je te laisse passer la diapo voilà donc des tout un travail d'aide financière important qui a été mis en place dès 94 pour aider les particuliers et les collectivités possesseurs de bâtissons en bauge donc les aider et les inciter à rénover correctement ces bâtiments donc cette cette incitation fait financière beaucoup de beaucoup de formations professionnelles aussi donc on forme régulièrement des artisans des des adultes en reconversion mais également on ouvre depuis quelques années également des des partenariats et des collaborations avec l'école d'architecture de normandie notamment des écoles d'ingénieurs pour sensibiliser ces nouveaux intervenants ces futurs intervenants dans le secteur du bâtiment à mieux connaître ces matériaux et à les utiliser plus couramment dans leur dans leur projet on a également donc toute une action de d'accompagnement des entreprises qu'on a formé donc qui gère ses travaux de rénovation donc on les on les accompagne au quotidien sur l'amélioration de leur de leur connaissance de leur pratique sur sur chantier donc c'est des formations qui peuvent également alors soit son thématique qui regroupe plusieurs entreprises soit des formations qui se font sur chantier et des conseils en fonction des projets donc là en l'occurrence un travail ici de de mise au point de blocs de beauches préfabriqués en atelier pour une reconstruction d'une d'une partie de bâtiments effondrés en cours de en cours de travaux donc comment remonter rapidement ces murs pendant une une saison pas tout à fait favorable pour la construction en terre et rapidement pour que le propriétaire puisse retrouver l'usage de son de son bien donc voilà des solutions qu'on met au point avec les entreprises diapo et suivante donc on les on les accompagne aussi à améliorer enfin améliorer à développer de nouvelles approches sur sur la construction neuve donc on sait effectivement ce qu'on ce qu'on met en place depuis 2008 c'est d'inciter à la construction neuve notamment en terre donc là en l'occurrence un travail de réalisation d'une maison individuelle avec une une bauge coffrée alors stabilisée c'est pas forcément l'idéal mais c'était un essai pour pouvoir réaliser des murs rapidement et assez haut mais qui a donné lieu à d'autres d'autres projets qui qui suivent de mémoire c'est tout d'accord bon notre architecte a zappé dans mon diaporama on est là pour parler de la paille ouais ouais c'est ça faut parler un peu de un peu de paille donc voilà on a on a accompagné pas mal d'entreprises à à développer des projets de construction neuve autour de autour de la terre il y a eu pas mal de réalisations en pisé plus récemment en bauge donc vous avez une très bonne conférence en ligne sur le la chaîne youtube de la frugalité heureuse où vous aurez l'occasion si vous le souhaitez de revoir tous et tous ces projets en terre construit récemment sur notre sur notre région j'en viens donc maintenant à la genèse un peu de ce de ce projet réalisé par par l'archive violette et élise donc sur la la construction de nos bureaux donc historiquement le parc dès sa création a été installé quasiment sur deux sites un un site qui appartenait au conseil départemental de la manche donc vous voyez sur la carte plutôt à droite donc un manoir du 16e voilà le manoir de campi donc qui avait été rénové par le département à la fois pour en faire les bureaux du parc mais également un accueil touristique puisque ce manoir était situé au bord de la nationale 13 donc des servants enfin reliant paris à cherbourg donc à axe d'entrée sur le territoire du parc porte d'entrée du territoire du parc assez assez intéressante et donc les locaux de l'équipe technique et administrative étaient situés ici et puis un autre site que vous voyez plutôt à l'est ici sur les ponts d'ouvres qui qui était la maison d'accueil touristique et d'information sur le sur le territoire également une réserve ornithologique que vous voyez un petit peu à gauche là de cette pastille jaune donc un site avec une réserve et une visite visite commenter sur sur le fonctionnement des marais et sur toute la biodiversité qui que l'on peut y rencontrer donc l'équipe éclaté en deux sites pas forcément très évident à gérer au quotidien et donc là vous voyez à gauche la maison d'accueil du parc donc qui était ce cette ferme reconstruite dans les années 50 en bord de en bord d'une d'une voie assez passante avec un petit espace d'accueil du public en rez-de-chaussée des bureaux de l'équipe pédagogique qui était plutôt à l'étage et donc le parc a fonctionné pendant pendant une quasiment une vingtaine d'années avec ses son équipe scindée en 2 et donc le on en est arrivé à à ce projet de construction pour la simple et bonne raison c'est que le départ de département a souhaité vendre son son manoir le l'accueil touristique avait un petit peu périclité donc il souhaitait se débarrasser de ce de ce bien là et donc on a dû trouver évidemment une solution d'urgence pour se pour se reloger j'en profite pour évoquer effectivement ce non je crois qu'on y revient après pardon je le révoquerai plus tard donc voilà le en 2000 en 2014 travail à la mise en place de ce de ce nouveau projet donc travail de programmation pour réaliser nos bureaux donc sachant qu'il y avait effectivement eu déjà en 2009 une première extension de cette ferme des années 50 donc que vous voyez en bas donc une première extension où on avait déjà un petit peu essayé de d'introduire la notion de géo et bio ressources de montrer à construction qui allait pour l'époque en tout cas était assez exemplaire sur sur le territoire en tout cas par rapport aux pratiques pas forcément le 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 top de ce qu'on pouvait faire en éco construction mais c'était déjà une première approche est assez intéressante en termes de de dynamique et de d'outils de sensibilisation du du grand public et de et de nos élus donc une grande salle d'exposition que vous voyez ici en en chantier dans lequel on avait déjà essayé d'abord d'apporter un peu de de terre dans le dans les matériaux donc principalement une structure au saturbois pour ce pour ce projet ce premier projet et des remplissages en terre allégée qui servait de support à des murs chauffants recouverts également d'un enduit de terre réalisé avec une terre provenant d'une d'une briquetterie locale donc c'était une première une première étape également que vous voyez sur la partie droite de la de la diapo la réalisation d'un mur pisé donc pas forcément non plus le meilleur pisé et et parce que parce que faire du pisé en normandie c'est compliqué quand il pleut et là en l'occurrence la période à laquelle ce mur avait été fait a été particulièrement pluvieuse donc assez compliqué de gérer un teneur en eau assez optimum pour du pour du pisé donc c'est on a eu pas mal de petits écueils de micro fissures de mauvais mélanges entre les graviers de correction de terre et la terre bref un mur pas forcément le plus intéressant en termes de qualité de pisé mais qui était en néanmoins démonstratif et puis également une maçonnerie non porteuse de d'adobe qui était qui avait été réalisé pour soutenir une petite production locale qui commençait à se mettre en place donc on avait réalisé un cloisonnement avec avec ses avec ses briques donc une première opération qui était relativement 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 exemplaire on avait également puits canadiens chaudière chaudière à granulés pour pour ce projet là et donc voilà qui montrait qu'on était déjà dans cette dans cette dynamique mais avec ce nouveau projet donc qui émerge en 2014 là on avait vraiment mis la barre un peu plus haut dans la mesure où on souhaitait qu'effectivement le parc montre l'exemple par rapport à notamment ce qui était édité dans sa dans sa charte donc on avait très clairement stipulé le développement de la construction en terre les engagements sur l'éco construction sur la transition énergétique et donc le parc comme les communes qui le constituent s'engager dans la signature de cette charte à à développer des opérations exemplaires donc il fallait que nous mêmes nous appliquions évidemment cette cette recommandation est donc une fois le programme du projet d'extension de bureaux établis on a également mis en place un certain nombre de critères et de d'exigence pour l'équipe de maîtrise d'oeuvre qu'on envisageait recruter donc on a intégré dans ce dans ce cahier des charges le travail avec les matériaux biosourcés dans une un objectif vraiment de d'être exemplaire sur le sur la question de l'énergie grise et des émissions de CO2 et puis également la recommandation fortement appuyé d'utiliser la terre crue là encore comme comme exemplaire exemplarité affichée par le par le parc et puis également donc là dans les biosourcés on avait orienté un peu sur le sur la paille de mémoire mais voilà c'est une exigé une exigence forte et puis troisième exigence un peu un peu forte c'est que donc le le site était assez contraint dans la mesure où on est sur une cette cette ferme de la reconstruction des années des années 50 est vraiment construite dans la partie zone humide donc vraiment très très bas en termes de niveaux très proche des niveaux d'eau donc zone potentiellement inondable et avec au moment de l'établissement de ce projet un renforcement des des réglementations sur la l'implantation des bâtiments dans les zones de submersion marine donc on s'est retrouvé dans un dans un contexte réglementaire extrêmement défavorable qui qui du coup ne nous laissait qu'une petite bande d'environ 250 mètres carrés de surface constructibles avec l'exigence de pouvoir évacuer rapidement les bâtiments en cas de en cas d'inondation est donc au départ une exigence de pouvoir sortir par par le par toit si le bâtiment se faisait en plein pied en rez-de-chaussée donc voilà une exigence assez assez forte une contrainte de surface assez forte puisque on était à peu près dans un peu plus de 800 mètres carrés dans le manoir il fallait qu'on passe l'ensemble des bureaux dans une extension de 250 mètres carrés donc c'était une petite gageur non négligeable pour 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 notre équipe d'architectes et est donc à cette exigence de surface assez restreinte on a également ajouté l'année voilà le la forte recommandation de s'appuyer sur la petite marge de puissance de chaudière qu'il nous qui nous restait donc la chaudière qui avait été installée la chaudière annulée qui était installée permettait donc de chauffer l'ensemble des bureaux et des salles d'exposition que vous voyez ici en plutôt en blanc donc tout cet espace existant et donc c'est en rez-de-chaussée là c'est l'étage mais c'est elle est située ici ça c'est la conduite le conduite de voilà le conduite de la chaudière mais le bon tout cet espace là en rez-de-chaussée et donc qui était chauffé par cette chaudière et le la contrainte était d'utiliser cette petite puissance supplémentaire dont on disposait pour chauffer en fait le reste des des locaux voilà donc ce qui nécessitait évidemment d'avoir un niveau de performance thermique assez fort pour pour les bureaux construits et les bureaux réaménagés sur les espaces existants voilà je pense que je te passe le relais elise peut-être sur la suite oui ça marche donc pour toutes ces raisons là et aussi parce que le effectivement comme disait françois tout à l'heure le programme en fait au départ devait tenir dans 400 mètres carrés ce qui était déjà la moitié de ce dont disposait les les personnes travaillant au parc au manoir de campi là en fait ça a été réduit encore de moitié pour descendre à 250 mètres carrés à cause des règles de construction pas d'inconstructibilité du terrain donc en fait le projet est aussi a été aussi de restaurer et aménager et réfléchir en fait l'ensemble des circulation par des circulations par des circulations extérieures permettant d'utiliser un peu tous les espaces encore disponibles dans le dans le bâtiment existant de dans le bâtiment existant du parc pour ce qui est donc de la construction donc pour toutes les raisons aussi évoquées par françois l'idée a été enfin le l'idée a été de construire donc sur pilotis de manière d'une part à échapper aux problèmes d'inondation du site et puis aussi pour pouvoir avoir tous les tous les espaces de travail situés à l'étage c'est à dire qu'en fait on a l'étage de la de la maison existante qui ont été réhaussée pour accueillir des nouveaux bureaux et puis donc le nouveau bâtiment construit et puis une partie de l'étage de du bâtiment accessible au public qui permettait de faire une salle de réunion pour un plus grand nombre de personnes donc au niveau des objectifs donc le bâtiment a disposé d'une aide financière parce qu'on a répondu aux défis BAT qui était donc un espèce de petit concours régional ayant pour but de valoriser les bâtiments vertueux les donc toute l'étude ah oui ce que je vous ai pas dit c'est que là il n'y a pas le il n'y a pas l'orientation mais grosso modo le bâtiment est orienté est-ouest donc l'ouest est côté marais par ici et l'est est côté route une route qui est fortement passante donc à l'est donc le sud est complètement masqué par le masque solaire de ce bâtiment là qui est assez haut et puis le nord donne accès à d'autres bâtiments qui servent pour le réfectoire donc c'est assez naturellement qu'en fait on a une circulation qui se fait au travers du bâtiment depuis les bureaux existants par l'extérieur au travers du bâtiment et allant vers le reste des équipements donc l'idée en fait du projet c'est donc de s'implanter ici parce qu'on n'avait pas le choix d'ouvrir au maximum côté ouest de manière à disposer au maximum de l'ensoleillement avoir quelques quelques apports de lumière sud en zénithale et de minimiser les fenêtres côté est à cause du bruit et donc d'avoir plutôt des châssis intérieurs qui ouvrent tous les bureaux du côté de la lumière de l'ouest au niveau des performances donc on pourra revenir dessus si ça vous intéresse mais l'idée c'était donc d'être très performant pour utiliser seulement le peu de kilowatts qui restait disponible à la chaudière et de comme le bâtiment ouvert au public est principalement chauffé en journée l'idée c'était aussi d'avoir un stockage d'énergie de chaleur par de la masse dans le bâtiment neuf de manière à ce qu'il y ait en fait une restitution une accumulation de la chaleur la nuit et une restitution progressive tout au cours de la journée complétée par les apports solaires en fin de journée lié à l'orientation ouest alors je ne sais pas si je crois que je n'ai pas une vue globale pour que vous vous rendiez compte du bâtiment on va rentrer directement dans le détail donc au niveau de la construction donc c'est un bâtiment d'un seul niveau situé sur Piloti entièrement construit en bois et isolé en paille côté est on a le mur en terre qui est donc côté route donc très visible donc qui fait son office d'affichage de la construction terre pour le parc des marées l'enjeu a été donc pour avoir cette la terre ne pouvait pas servir d'isolant même si on y a ajouté des fibres en tant que tel pour avoir la performance thermique qu'on souhaitait avoir donc en fait le mur en terre il est doublé comme les autres murs d'un mur isolé en paille donc vous allez voir plus loin des des photos de la mise en oeuvre de ce mur en terre donc globalement en toiture on a des caissons en paille de 32 cm plus une laine de bois de 15 cm donc on est sur des épaisseurs d'isolant très importante au niveau des murs on est globalement sur une épaisseur de 30 cm de paille auquel on a ajouté donc au niveau du mur en bauge une isolation en liège de 8 cm et côté ouest voilà on voit ici on a un ajout d'isolation en laine de bois derrière le bardage les murs sont recouverts soit par de l'enduitaire principalement par de l'enduitaire d'ailleurs qui fait aussi l'étanchéité à l'air du bâtiment avec l'AG-PANC et donc le panneau contreventant qui sert également d'étanchéité à l'air pour le bâtiment voilà donc ça c'est les détails de plancher donc on a les caissons les fabrications en caissons du plancher et donc en plancher on a de nouveau les 32 cm de paille et on a un complément d'isolation dans le lambourdage et sous le parquet au niveau des approvisionnements donc le parc des marées a fait le choix pour pas être contraint par la saison d'acheter préalablement la paille une grande majorité de la paille avant la consultation des entreprises afin d'être sûr qu'on ait la paille bottelée comme il faut et la bonne dimension quand on allait faire la consultation des entreprises donc ça c'est les personnes qui travaillent au parc qui ont participé au comment dire à l'approvisionnement en paille donc là vous commencez à voir un peu l'ébauche du bâtiment donc on a dit on est en territoire de marée un sol très peu porteur donc on est sur des fondations micro pieux donc ça ça fait 8 cm de diamètre tout le bâtiment pose sur des pieux sur 12 pieux 12 pieux de 8 cm de diamètre et après en fait on a une structure poteau poutre en béton qui vient faire comme une grande table sur lequel est posé le bâtiment tout en bois ici vous pouvez voir donc des photos du remplissage des caissons donc les caissons faisaient la largeur totale du bâtiment et étaient sectionnés pour passer dans les gabarits routiers donc 12 mètres de long par 2,50 mètres de large et donc étaient pré-remplis en ateliers à plat avec une logique de montage et de transport qui permettait en fait de les retourner qu'une seule fois ce qui est important quand on manipule des panneaux de cette dimension donc là vous voyez Benoît Hamon qui devait être là ce soir mais qui n'est pas là mais donc le charpentier en chef qui s'est occupé du chantier et qui est en train de faire les mesures d'autocontrôle de l'humidité des bottes de paille à la mise en œuvre ensuite donc les caissons donc là vous voyez les caissons les caissons ont été posés un par un sur le système de poutreaison béton et ça nous a permis d'avoir des portes à faux de le fait de travailler en caissons comme ça ça nous a permis d'avoir des petits portes à faux de chaque côté sans difficulté sachant que le bois là est dimensionné par l'épaisseur de la paille plus que par ses performances de franchissement de portée donc les caissons sont liaisonnés deux à deux par des ferrures donc on voit qu'ils ont laissé des jours entre les par endroits pour pouvoir faire les liaisons entre les caissons ensuite les murs au saturbois sont amenés aussi en caissons mais eux vides et on voit que le mur central n'est pas doté d'agépan mais d'écharpe parce qu'il sera rempli en terre paille donc ça c'est une petite mésaventure de chantier enfin une grosse mésaventure de chantier en fait le bâtiment a pas pu être pour des questions de livraison de matériel et ça c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif quand on construit en paille parce que la paille est extrêmement évidemment extrêmement sensible à l'eau et pour des questions d'approvisionnement on n'a pas pu couvrir le bâtiment avant les congés d'août et donc il était simplement couvert avec le pare pluie mais ça a quand même généré des grosses infiltrations qui nous a obligé à changer une partie de la paille une partie non négligeable on a eu le pire mois d'août de 70 ans toute la charpente a été conçue par l'ingénieur structure Jacques Anglade ce qui fait qu'on a eu des super détails de charpente vraiment très intéressants et au final ça fait un fini intéressant, enfin vraiment je crois donc ça c'est le montage du mur bauge côté est donc en fait on a réinterprété un peu la construction en bauge en faisant de la bauge coffrée ce qui permettait de ne pas avoir à la retailler ou en tout cas de moins avoir à la retailler alors qu'on était en hauteur parce que donc le premier morceau de bauge est à 3,50 m de haut et donc la bauge coffrée comme ça en fait elle est coffrée d'un côté je ne sais pas si vous voyez ici par un coffrage perdu en grillage qui est attaché à la structure qui permet donc de fermer la bauge côté mur bois et par un coffrage grillagé côté route qui lui est démonté alors le coffrage grillagé donc ça peut-être François tu pourrais nous en dire plus mais le fait que ce soit grillagé c'est parce que la bauge c'est une mise en œuvre de terre humide et que les banches pleines collent à la bauge c'est même plus humide c'est plastique et effectivement c'est une pratique qu'on a développée sur le territoire du parc avec des maçons depuis pas mal d'années donc d'utiliser des banches grillagées qui offrent une surface de contact du coup nettement moins importante qu'une planche de contreplaqué filmée donc l'effet succion fait par la bauge plastique est nettement moins important sur le grillage et qui plus est le grillage laisse la terre éventuellement sécher au travers donc ce qui permet d'attendre un petit peu que la terre se raffermisse avant d'enlever les banches donc ce qui a permis d'avoir des murs relativement plans et sans un travail assez pénible de retaillage qu'on peut avoir dans la technique traditionnelle et donc à chaque levée de terre on avait un remplissage de l'interstice là avec du liège en vrac le remplissage de liège en vrac a été fait a posteriori les bottes de paille ont été mises en place assez rapidement sur toute la hauteur après que la première levée de terre a été faite et il y avait un vide d'air au départ de 5 ou 7 cm je ne sais plus entre la botte de paille et la bauge ventilée donc par les côtés et le dessus du toit et quand la bauge a suffisamment séché à ce moment-là par le dessus le liège avait été versé en vrac pour combler le vide entre la botte de paille et la bauge là on voit le système de battage de la bauge un peu pareil revue pour avoir aussi une certaine esthétique de battage à la fin ça permet de refermer la surface de la bauge et de la laisser telle qu'elle sans enduit voilà encore des photos de la bauge donc là on voit le remplissage donc dans l'épaisseur des montants on a donc le remplissage paille et après dans cette épaisseur-là on a le remplissage résiduel en liège donc là on entre à l'intérieur donc le fameux mur avec les écharpes dont on a parlé tout à l'heure donc lui il était rempli en terre paille donc fermé de chaque côté par de la canisse là que vous pouvez voir ici et puis avec un temps de séchage assez long il est important d'intégrer dans le planning de chantier c'était pas un terre paille très très allégé c'était plutôt un torchis ou même de la 2 c'était le même mélange de mémoire que le mélange de bauge ah oui non il y avait quand même pas mal de paille parce que l'idée c'était quand même d'avoir une accumulation thermique dont je parlais tout à l'heure donc effectivement il y avait beaucoup de c'était pas l'idée d'avoir de l'isolation mais plutôt d'avoir de la terre pour accumuler la chaleur donc là on voit la canisse qui est d'un côté entièrement fermée et puis partiellement remplie côté couloir ça c'est les murs extérieurs qui eux sont isolés en paille et qui s'apprêtent à être enduits donc là on a simplement la canisse devant si je reviens rapidement sur les détails en fait excusez moi si ça donne le mal de mer mais on voit que vous voyez en fait la structure bois elle fait on a choisi de mettre une structure bois d'une largeur de 220 pour une botte de paille de 320 donc avec un remplissage paille avec un remplissage avec un comment dire un complément d'isolation entre deux entre deux bottes et un contre la tâche qui venait en fait compenser l'épaisseur entre 220 et 320 et et à la fois tenir la canisse puisque vous voyez ici et donc voilà ce que ça donne une fois mis en oeuvre et donc cette canisse avec la paille derrière était ensuite enduit grâce à une projeteuse donc ça c'est le dégrossing et ça c'est donc l'enduit donc l'enduit à canisse vue c'est ce qu'on dit donc où en fait on a décidé dans le couloir de faire des effets sur les enduits en laissant la canisse apparente en ayant juste un enduit de finition resserré mais qui est frotté pour laisser la canisse apparente ce qui donne une matière assez intéressante par contre dans les bureaux on a donc les enduits un enduit de finition qui a été alors ça c'est l'enduit c'est la terre locale la couleur de la terre locale et ça c'est des enduits de finition de qui ont été fournis par acter avec là un stuc donc qui est un autre type d'enduit plus fin qui nous a permis de faire un écran de projection donc ça c'est les fameuses entrées de lumière sud zénithale dans la partie centrale donc dans cette partie centrale du bâtiment côté est avec donc un accès à la lumière côté sud qui permet à la fois d'apporter de la lumière dans la pièce centrale ici et à la fois de donner de la lumière indirecte sur les deux bureaux qui sont situés ici les deux bureaux étant situés au bout ayant une fenêtre donnant l'une au sud l'une au nord et puis des lumières en second jour sur le côté ouest donc ce bardage là est aussi perforé et accueil des nichoirs pour des moineaux communs donc accueil de la biodiversité voilà donc là on voit bien le mur en bauge et puis tous les éléments en bois alors après il y a eu tout un travail sur du roseau tressé enfin du roseau parce que c'est un le parc est aussi un territoire de comment dire de aide moi françois c'était de l'osier c'était de l'osier j'ai dit quoi du roseau de l'osier provenant d'une vannerie voilà un territoire de vannerie donc on a des roseaux de ce côté là alors ça c'est les lumières intérieures et on a aussi donc des des volets coulissants côté ouest qui ont pas pour but de faire le noir d'ailleurs ils sont à 50 cm de la façade de manière en fait à permettre un brise vue évolutif aux heures de la journée qu'on fait coulisser pour éviter les surchauffes liées à la lumière de l'ouest voilà sinon la photo que j'ai passée vite fait donc là on voit la lumière en second jour côté là on est dans un bureau situé à l'est et on voit la lumière qui arrive en second jour et ça c'est des bureaux à l'ouest avec aussi un travail sur les réseaux parce que donc comme on est en paille enduite on avait une difficulté notamment au niveau de l'étanchéité à l'air pour faire passer les réseaux derrière la canisse donc en fait on a centralisé les réseaux dans des goulottes menuisées en bois avec même une partie en liège pour pouvoir puniser des cartes postales voilà globalement le bâtiment fini donc ça c'est toutes les passerelles qui ont été créées aussi dans le cadre de ce projet pour pouvoir en fait lier le nouveau projet à l'existant ce qui nous permettait de également sur le plan programmatique de rendre l'ensemble des bureaux accessibles PMR et également d'utiliser un espace à l'étage de la première extension faite en 2009 donc qui n'était pas accessible handicapé donc de pouvoir la rendre utilisable comme salle de réunion utilisable avec du public grâce à ce système de passerelles voilà et en conclusion donc oui alors dans les choses qui ont globalement permis le projet de se faire c'est une équipe de maîtrise d'oeuvres très impliquée très engagée au niveau environnemental qui n'a rien lâché malgré des nombreuses difficultés notamment réglementaire avec la constructibilité du terrain enfin des choses comme ça alors ça c'était pour la maîtrise d'ouvrage la maîtrise d'oeuvres bah oui nous on est assez on est très militant pour la construction environnementale un bureau de contrôle aussi qui nous a permis de chercher des solutions quand on se trouvait face à une difficulté liée au à l'utilisation de techniques non traditionnelles et une bonne ambiance entre les entreprises et des entreprises qui globalement étaient très volontaires et ont fait un beau boulot notamment le charpentier qui n'avait jamais construit en paille et qui finalement a vraiment fait preuve d'ingéniosité pour rendre le système constructif viable économiquement et voilà et en tout cas c'est très confortable et il y a enfin ça c'est surtout François qui peut en parler mais il y a une acoustique incroyable dans ce bâtiment oui maintenant que j'ai changé de bureau et que je suis passé dans une partie ancienne non rénovée je savoure à posteriori combien les bureaux étaient tout à fait agréables à vivre voilà donc il y a eu aussi ce qui peut être intéressant à noter c'est qu'on a eu aussi quelques difficultés à posteriori alors qui est en lien avec ce que l'élise évoquait sur les problématiques de séchage de la toison en torchis en intérieur avec notamment une ventilation mécanique double flux qui n'a pas bien fonctionné dès le départ et on ne s'en est pas aperçu immédiatement la ventilation tournait tout à fait correctement mais l'insufflation et l'extraction ne se faisait pas correctement dans les bureaux et ce qui nous a engendré aussi pas mal de petites difficultés et d'apparition d'oxydation au niveau des enduits des enduitaires qui sont ressortis et qui ont tâché un peu les enduits de finition notamment les enduits assez clair donc qui est maquille qui montre un peu effectivement les toutes les problématiques qu'on peut rencontrer avec l'utilisation de ces solutions humides dans un bâtiment voilà c'est pas forcément quelque chose de très simple à gérer et du coup qui appelle pas mal de contrôle et de vigilance sur l'ensemble des appareillages qui permettent justement de favoriser le séchage ou le renouvellement d'air dans ces bâtiments là et c'est vrai que le bâtiment étant très étanche une fois qu'il a été mis en une fois qu'il a été utilisé par les usagers en fait les fenêtres étaient fermées la ventilation est vraiment indispensable déjà par l'utilisation et surtout pendant la première année comme tous les bâtiments pendant la première année il a eu un fort besoin de séchage et qui a été mal géré par la ventilation pourtant double flux bien mis en oeuvre mais voilà il y a eu un fort besoin et c'est là qu'on se rend compte que l'étanchéité à l'air des bâtiments peut créer d'autres problèmes très bien et bien merci élise françois pour cette présentation très intéressante si vous le voulez bien on peut passer maintenant aux questions donc chers participants n'hésitez pas à ouvrir vos micros et vos caméras et poser toutes vos questions si ça vous convient je vais arrêter le partage d'écran comme ça on pourra tous se voir et bien moi pour commencer j'avais une première question par rapport au temps de séchage donc d'un mur en boge là extérieur avec donc la paroi grillagée combien de temps ça ça représente en fait en temps de séchage le séchage vraiment vraiment effectif à coeur prend au moins une demi année voire un peu plus alors là on n'était pas sur un mur très épais puisque le mur ne fait que 30 cm d'épaisseur mais on est facilement sur 6 mois de séchage sachant que c'est principalement sur les 2-3 premiers mois que l'évacuation de la plus grosse partie de l'eau se fait donc il est stable dimensionnellement assez rapidement mais le séchage vraiment à coeur lui prend plus de temps d'accord très bien merci beaucoup pour toi bonjour à tous et à toutes moi j'ai une question concernant le contexte réglementaire avec le bureau de contrôle comment est-ce que ça a été géré et moi j'ai compris qu'ils étaient compréhensifs ça c'est très chouette quelles étaient leurs attentes réglementaires et comment est-ce qu'on justifie une construction en boge aujourd'hui alors le labo j'ai pas porteuse là dans notre cas donc ça facilite déjà les choses après il ya eu un sujet sur le l'incendie le fait que la question s'est posée si le l'enduit terre sur la paille devait avoir un degré incendie on n'avait pas vraiment besoin de justifier ce ce sujet là mais françois je te laisse répondre mais il ya des études qui permettent de quand on a quand on a un bureau de contrôle constructif de répondre à ce à cette exigence de lutte contre l'incendie sur ce que le rfcp a déjà produit je pense à l'époque non on n'avait pas ces éléments là ce qu'on avait proposé au bureau de contrôle c'était les résultats des essais normalisés fait par les allemands dans le cadre de la construction d'un immeuble d'un immeuble de je sais plus 3 ou 4 étages un immeuble de bureau de 3 ou 4 étages isolé en botte de paille et avec enduit terre donc on avait on avait transmis les rapports d'essais qui étaient rédigés en anglais et du coup le bureau de contrôle parlant anglais avait accepté au départ ces documents là lui suffisait amplement pour justifier la résistance au feu avant de s'apercevoir qu'effectivement comme on était dans le cadre d'un de loge de bureau de travail c'était pas des bâtiments recevant du public et donc on était soumis à la législation du code du travail et pas forcément aux bâtiments un bâtiment public donc du coup il les a pas utilisé mais mais il était tout à fait prêt à accepter et à valider les documents les documents allemands lui suffisait amplement ok et c'est quel est le bureau en question alors à l'époque c'était btp consultant un bureau d'études qui était basé en périphérie de rennes alors qu'il faisait appel à un ingénieur de mémoire qui devait être en freelance qui était en fin de carrière et un gars effectivement plutôt plutôt ouvert il était formé à permaculture voilà donc c'était le cas un peu atypique le bon cocktail pour un contrôleur technique voilà bon l'inconvénient c'est qu'il est parti en retraite depuis et qu'on n'arrive plus à avoir le même type de personnes pour les nouveaux projets mais c'était effectivement un cas un peu exceptionnel et intéressant ok très bien je te remercie pour la petite histoire aussi on avait fait un travail pour le sélectionner on avait ce qui n'est pas forcément quelque chose de courant mais on a sélectionné le bureau de contrôle au stade esquisse et on avait on avait réalisé un entretien ils ont été dans le critère de notation on avait on avait inclus une note suite à un entretien en présentiel avec le chargé de mission c'est à dire qu'on ne voulait pas avoir que le responsable d'agence commerciale qui nous vend sa soupe on voulait avoir en face de nous le le gars qui gérerait le le chantier et les réunions avec nous quoi donc ça a permis et du coup en france esquisse on savait déjà qu'on aurait de la paille qu'on aurait de la terre qu'on aurait ces sujets là à traiter et donc ça permettait de voir comment ils réagissaient par rapport à ces matériaux là ok c'est chouette comme démarche ça te permet de d'avoir vraiment de t'approprier vraiment la personne ok super j'avais une fois ma question précédente elle a été tu l'as dit juste avant c'était le temps de séchage effectivement je parais je trouve ça hallucinant mais ça doit être anticipé sur le le phasage du chantier doit pas être évident avec le temps de séchage ouais et alors le temps de séchage de la boge à l'extérieur à la limite il était pas gênant parce que c'était complètement à l'extérieur et non porteur ce qui aurait pas été le cas si ça avait été porteur mais ce qui a été beaucoup plus contraignant c'était le temps de séchage du mur intérieur justement de remplissage terre paille qui a nécessité en fait des mois et des mois de séchage et en fait tant que ça c'était pas prêt enfin des mois et des mois je dirais plutôt des semaines et des déshumidificateurs et en plus je pense que c'était en hiver à tous les coups ouais on a eu deux mois avec trois déshumidificateurs qui ont tourné en permanence nuit et jour et ça correspondait de mémoire à deux mois à peu près ouais et ça en fait ça a été vraiment contraignant sur l'avancement du chantier parce que en fait tant qu'on avait pas un degré d'humidité assez faible on pouvait pas du tout attaquer ni les enduits de finition ni les parties qui étaient en peinture sur le ferme à sel ouais ok ok et donc en conclusion est-ce que vous avez réussi à tenir parce que c'était un chantier public on est d'accord vous avez réussi à tenir vos délais malgré ce temps de séchage là ou alors vous avez dû avoir une concertation avec avec les responsables du projet on a décalé un peu la réception quand même de mémoire ouais bon ils ont eu à payer une amende excessive je plaisante c'est effectivement il y a eu des décalages alors qu'ils sont qui étaient multiples il y a eu la question du séchage effectivement du torchis il y avait eu la question aussi du des délais liés à cet incident avec la paille qui avait pris l'humidité pendant l'été dont on était d'ailleurs en partie responsable les délais donc c'est aussi ce qui a fait qu'on a pu trouver des arrangements au moment de ce de cette mésaventure pour prendre en charge une partie des coûts liés à cet incident là qu'on a assumé parce que voilà on était en partie responsable donc voilà on a on savait que le chantier était un peu aussi expérimental en quelque sorte et pour les entreprises et pour et pour nous donc voilà on est on n'était pas dans une logique de poursuivre à tout prix un calendrier ce qui nous intéressait c'est que le projet vienne vienne à bout et dans de bonnes conditions et reste exemplaire bien sûr merci et élise vous parliez donc de mur embauche porteur tout à l'heure est-ce que parce qu'il y a une histoire de construction traditionnelle derrière j'imagine cette technique de mur embauche là elle vient bien démarrer depuis combien de temps existe-t-elle et y a-t-il eu déjà dans des structures en embauche mur embauche porteur alors c'est plutôt françois qui va savoir répondre sur ce sujet là mais oui là il y a eu des photos de projetés de constructions qui sont contemporaines de maisons neuves ou d'extensions qui sont embauches embauches porteuses après depuis quand date la construction embauche depuis très longtemps enfin c'est d'ailleurs assez étonnant que dans les marais une zone tellement humide où il pleut tellement où il y a tellement de montées d'eau on décide de construire avec un matériau qui se désagrège qui est complètement biodégradable à l'eau mais pourtant c'est vrai et c'est le cas depuis très longtemps les bâtiments les plus anciens qu'on a encore debout sur le territoire du parc c'est les bâtiments qui datent du 16ème alors après effectivement la construction embauche elle est beaucoup plus beaucoup plus ancienne on trouve on trouve des traces archéologiques au néolithique donc c'est une des techniques les plus anciennes probablement avec le torchis d'utilisation de la terre alors effectivement tous les bâtiments qu'on a sur le territoire du parc c'est de la boge c'est de la boge porteuse on a eu beaucoup de mal enfin enfin et on a encore beaucoup de mal à proposer cette technique là comme technique constructive en neuf elle n'est pas forcément très facile à vendre entre guillemets sur le plan esthétique du fait de son côté assez rustique assez brut avec la fibre qui est très présente dans les parements dans les finitions donc c'est vrai que c'est pas évident pour les architectes de s'approprier cette technique là ils ont eu tendance je généralise c'est pas le cas d'élise mais ils ont ils ont eu tendance à vraiment focaliser absolument sur le pisé avec les belles images présentes dans les revues etc et en fait on a eu peut-être quatre ou cinq exemples de bâtiments construits pour tout ou partie en pisé dans la région sur le territoire du parc là et à chaque fois c'est des chantiers qui ont été problématiques à cause de ces conditions d'humidité importante au niveau climatique donc ça a été des galères sans nom à chaque fois donc ce qui a poussé finalement les entreprises à revenir un peu plus à la solution de la gauche qui du fait qu'elle ait travaillé plastique lors de la mise en oeuvre présente nettement moins de problèmes quant aux contingences climatiques en cours de chantier et paradoxalement effectivement ça les murs sèchent quand même malgré la pluviométrie de la normandie et sèche alors évidemment ça prend potentiellement un peu plus de temps mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on commence à avoir quelques projets de construction neuve qui qui ont vu le jour et qui nous permettent d'espérer pouvoir développer un peu plus cette technique là pour de la construction neuve Merci et en termes de préparation donc de la Vosges et sa mise en oeuvre est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça prend du temps ? Est-ce qu'il faut être nombreux ? Parlez-nous un peu de la mise en oeuvre La mise en oeuvre est pas forcément très complexe si on compare par rapport aux techniques traditionnelles si on compare avec le pisé qui demande des coffrages qui demande des moral des troupes et puis ça roule et des pieds Donc c'est une technique finalement assez rustique et assez simple par contre effectivement elle est quand même éprouvante physiquement notamment la phase de malaxage d'une part et la phase de mise en oeuvre et surtout de parement des murs puisque là traditionnellement ils sont montés sans coffrage donc il y a tout un travail de redécoupage du mur après quelques jours de séchage qui est assez long et assez pénible physiquement parlant Donc c'est ces contraintes-là principales de la Vosges donc qu'on tourne aujourd'hui alors le malaxage il peut être mécanisé ça a beaucoup été développé en Normandie à la fois avec des centrales à Vosges et à Torchy qui existent en Haute-Normandie notamment donc avec soit des briquetiers soit des entrepreneurs qui ont acheté des gros malaxeurs planétaires et qui leur permettent de mélanger très rapidement la terre, la paille pour obtenir un mélange utilisable et puis nous on n'a pas fait ce choix d'investissement plutôt sur l'ouest de la Normandie on est plutôt sur la mobilisation des pelles mécaniques donc de mini pelles qui nous permettent de malaxer, de pétrir la terre et la paille de manière à préparer des gros cubages de mélange qu'on peut mettre en œuvre ensuite soit directement avec la pelle pour limiter là aussi le travail de manutention de la terre qui est assez lourde soit et c'est un des choix qu'on a fait nous en développant ces coffrages-là de limiter le travail de retaillage donc ce sont des coffrages qui sont assez simples à mettre en place, on en a même étudié des plus récemment et beaucoup moins lourds que ceux qui avaient été utilisés sur ce projet-là donc maintenant on travaille avec des banches alu, des banches béton qu'on a détournées et modifiées qui nous permettent d'avoir des assemblages très rapides avec quand même un peu moins de contraintes que pour le béton ou le pisé en termes de bridage des murs etc. et qu'on peut remplir directement avec le godet de la pelle on n'a plus ensuite qu'à marcher un peu dans le coffrage pour tasser la terre donc c'est relativement simple du coup à mettre en place D'accord, très bien Ce qui fait que c'est aujourd'hui une technique moins chère que le pisé Jean, tu en fais la promo, il faut en profiter C'est bon à savoir, oui Je vois qu'il reste un peu de temps pour une dernière question comme ça on ne va pas vous retenir trop longtemps donc n'hésitez pas, moi j'en donnerai bien une mais je ne veux pas forcément accaparer la parole En plus là ma question n'a pas forcément à voir avec la construction mais donc apparemment il y a eu des nids creusés dans les murs en borge moi je voulais savoir si les oiseaux avaient pris l'habitude d'y aller si ça avait créé un peu une, comment on appelle ça, un écosystème entre les habitants humains et les oiseaux Alors les nids sont faits non pas dans la borge mais dans le bardage bois Ah oui, ah oui Donc dans l'épaisseur du bardage on a des boîtes qui ont été installées et certaines lames de bardage ont été trouées pour donner accès à ce boîtier nid Ceci étant, on constate quand même que depuis là quelques années on a quelques trous qui commencent à se former dans la borge donc je soupçonne quelques moineaux de squatter dans la terre il y a peut-être plus tant de place que ça dans les nids voisins dans le bardage donc on a quelques trous qu'il va falloir quand même qu'on surveille mais qui se sont un petit peu élargis donc il y a probablement effectivement un développement d'écosystème non volontaire et non maîtrisé ce qui est fort bien mais voilà c'est ce qu'on peut observer là depuis quelques temps ça marche et bien pour conclure peut-être on peut vous demander donc apparemment il y a des formations autour de la construction en borge si vous avez des dates ou des lieux pour des potentiels intéressés alors on n'a pas forcément de formation spécifique borge ce qu'on développe depuis plusieurs années là au niveau du parc c'est un partenariat avec le Greta de la Manche il y a une formation dite perfectionnement en éco-construction donc qui est sur 4 mois à peu près de mémoire et donc il y a dans ce module là il y a un module sur la construction en terre et notamment sur la bauge qu'on essaye de développer de manière assez forte tout est relatif le module global doit faire 14 jours sur la construction en terre et là dessus on a à peu près 3 jours consacrés à la bauge plus une journée d'évaluation dans le cas du référentiel EGVET Earth Building donc ça c'est une possibilité éventuellement pour ceux qui souhaitent se former sur la bauge de se greffer à cette formation ou au moins sur les parties qui les intéressent on est également dans un projet de recherche et de développement qui s'appelle Cobbauge donc projet qui s'achève dans un an maintenant donc on a là aussi développé une forme d'optimisation de la bauge en traitant cette question de l'isolation et autrement que par de la botte de paille et une ossature bois comme sur ce projet voilà on travaille à une mise en œuvre simultanée de bauge et de terres allégées faisant office d'isolation et donc dans ce cadre là je pense qu'à partir de l'automne et automne, hiver et printemps prochains on sera amené probablement à réaliser des formations sur site sur cette technique là mais ce qui nécessairement abordera la question de la bauge plus traditionnelle voilà donc là il y a aussi tout un travail de mise en place d'outils pédagogiques à la formation qui seront accessibles aussi en ligne voilà donc en suivant les actualités Facebook, Instagram et autres réseaux sociaux sur le projet Cobbauge vous pourrez être informé des visites ou formations qui seront proposées ça marche très bien je mettrai les liens en description dans la vidéo YouTube comme ça les gens pourront aller voir et de mon côté moi je n'ai plus de questions j'ai trouvé votre présentation très intéressante et ça donne envie d'aller visiter le coin il ne faut pas hésiter ça va malgré la mauvaise répétation de la Normandie il arrive qu'il fasse beau plusieurs fois par jour j'étais dans le sud récemment il pleuvait aussi donc bon voilà je ne vais pas vous retenir plus longtemps que ça en tout cas merci Élise et François pour votre présentation et merci aux participants d'avoir joué le jeu et merci pour vos questions merci à vous au revoir bonne soirée au revoir 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 au revoir